Hey bonjour à tous et à tous c'est Anne-Mage, j'espère que vous avez la forme pour part ça, super donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une vidéo assez spéciale, ça sera hors série tout simplement parce que je vais vous présenter un petit peu la team donc ma team de 8 personnages pour ceux qui chercheraient des exemples de persos dans une team moi c'est ma team de 8, elle est au clair, elle restera comme ça, il y aura peut-être un 9ème perso ou un 10ème perso par la suite qui servira comme remplaçant pour certains donjons, comme par exemple je pensais faire déjà un Zobal en 9ème, ça c'était sûr au cas où pour certains donjons pour remplacer quoi et donc je vais vous présenter les 8 persos vraiment titulaires de la team comme on pourrait dire, voilà donc alors on va vraiment aller assez vite, donc sinon c'est une vidéo que je tenais à faire elle me tenait vraiment à coeur de faire une vidéo comme ça pour vous présenter ma team parce que ma chaîne YouTube est un petit peu basée, bah elle est pas un petit peu, elle est vraiment basée sur ma team tout simplement hop, donc au passage on est à 1860 abonnés donc je vous remercie énormément et j'ai un ami qui m'a donné 3 millions de kamas sur Gultar car il a arrêté de jouer, il m'a donné 3 millions de kamas et il m'a demandé, il m'a dit soit je les garde ou soit je fais un concours et j'ai décidé de faire un concours, le concours il arrivera pour les 1900 abonnés et il se tirera pour les 2000 abonnés tout simplement donc c'est pour gagner 1 fois 3 millions de kamas tout simplement donc 3 fois 1 million de kamas plutôt ça serait plus cohérent de dire ça comme ça donc ça serait 1 million de kamas, 1 million de kamas, 1 million de kamas pour ceux qui n'auraient pas compris sur le serveur Gultar mais vous avez jusqu'à créer un personnage et voilà c'est fait bref voilà c'est juste une petite parenthèse on va passer dans les présentations de la team tout simplement donc alors premièrement je vais aller dans l'ordre d'initiative c'est le mieux donc alors nous avons un petit panda donc niveau 200 voilà c'est le mieux quoi donc il a 1087 de chance donc c'est pas rien et franchement niveau rox c'est vraiment un très bon rox même s'il sert plus à placer des petites vues le nez ou à rebouger les mobs en les portant et en les balançant de l'autre côté sinon voilà petit panda haut avec des petits accès feu tout simplement donc attendez je vous montre l'intel voilà 300 l'intelligence mais voilà il est basé sur un petit peu d'accès feu mais il est plus haut quand même donc avec un très bon stuff optimisé donc c'est un des personnages les plus optimisés de la team tout simplement voilà avec des très bons stuff, des exos donc il n'a qu'un exo il n'en a pas besoin de plus je crois qu'il ne peut pas passer en 12 PA ouais il ne peut pas passer en 12 PA à cause des pâteaux gastriques bref 11 PA c'est largement suffisant pour un petit panda deuxième personnage nous avons un enutroph qui nous sert énormément pour les retraits PM et pour son rox donc là il y a pour le moment il a deux modes donc un mode retrait PM où il a 221 de retrait PM donc la dernière fois je l'avais oublié de le dire je crois parce que j'avais pas mis de bonbons donc voilà avec le bonbon du formateur il passe à 221 donc attendez je recherche les retraits PM voilà 211 et si je prends un petit bonbon ça fait plus sans sagesse soit 10 retraits PM donc je passerai à 221 donc ça c'est son stuff retrait PM mais son stuff rox il faut le rechanger parce qu'en fait son stuff rox c'est pas vraiment du rox il y a quand même du retrait PM donc il a 716 de chances et niveau retrait PM il est à 137 donc voilà il y a quand même du retrait PM voilà mais sinon sur le stuff retrait PM là on met souvent le stuff retrait PM mais il a 242 chances donc c'est un petit peu compliqué donc par exemple on enlève la dragoon on met un deluge les trophées on change tout pour avoir un petit peu plus de chances pour roxer quand même comme par exemple en protos horreurs voilà donc deuxième personnage est nu haut donc on a déjà deux personnages haut pour le moment mais bon bref ça va arriver donc troisième personnage un petit KRA voilà le petit KRA de la team Crysis voilà donc au passage titre de la vidéo je mettrai présentation des 8 persos de la team Crysis où je verrai quoi il faut que je trouvais un titre assez original donc KRA niveau 200 multi tout simplement voilà donc basé sur un petit peu plus de terre mais bon bref on voit pas trop la différence hop donc le KRA franchement il nous sert vraiment à bien taper en zone avec les ralentissantes ou les explosives voilà donc en puissance voilà 408 de puissance plus tous ces sorts de boost voilà voilà ensuite quatrième personnage oui c'est ça donc nous avons une petite Eniripsa qui nous sert vraiment bien niveau soins et pour donner des PA quoi donc Eniripsa c'est toujours important dans une team bah ceux qui ont, il y en a ils ont pas d'Eniripsa bah c'est un petit peu compliqué sans Eniripsa quoi parce que les Eniripsa regardez même là il y a une team le mec il a une Eniripsa c'est vraiment utile pour les soins même s'il y a d'autres personnages soins comme l'Osamoda mais l'Osamoda le seul bémol c'est qu'il peut pas soins à mort et en zone tout simplement à part si elle a un Thanos mais bon bref Thanos c'est que deux fois par tour et même pour donner les PA c'est que tout simplement deux PA met à un personnage pendant un tour et après le deuxième tour il doit rebooster quelqu'un d'autre bon bref c'est un petit peu le bordel et donc c'est pour ça que les Eniripsa sont vraiment très intéressantes donc ensuite cinquième personnage de la team nous avons notre petit écaflip Hadès tout simplement donc un écaflip OR tout simplement avec des très beaux rocs terre même qu'il a 100 de force des fois en combat je vous bah l'éca et Hadès il sort des putains de rocs aux esprits félin par exemple les légendaires les bouffmout légendaires même qu'ils ont des faiblesses c'est un petit peu le but ça je rocse énormément l'autre fois j'ai tapé du 1000 à l'esprit félin full boost c'est franchement très intéressant donc voilà donc avec un stuff un petit peu baleine c'est pour ça qu'il est en 11 PA mais 11 PA pour un écaflip c'est largement suffisant et ensuite les 6 PM voilà et le petit exo PA sur l'alliance Gourson hop ensuite sixième personnage de la team c'est ça oh oui sixième personnage nous avons Mayopet donc Mayopet qui est mon personnage principal avec laquelle ça fait deux ans que je joue avec ça fait deux ans qu'elle est créée la petite thiop et ça me fait extrêmement plaisir c'était mon tout premier, bah pas mon premier personnage du jeu quoi mais c'était début de l'année quatrième j'avais un écaflip brainstorm pour ceux qui connaissent parce que j'avais fait des vidéos dessus je crois et tout simplement après j'avais envie d'arrêter et de faire vraiment une, bah commencer ma team quoi donc au début j'avais ma yop elle était R au niveau 158 je m'en rappelle en une journée je l'avais monté 158 et après je fermais le bend pour XP rapidement et elle était R c'est vrai que j'adorais les yop R à ce moment là et donc là la yop elle est terre-feu donc avec de très jolies stats donc attendez hop, non merde, je me suis trompé what je me suis trompé, attendez tac voilà donc elle a 855 de force et 800 d'intelligence donc c'est quand même très, bah c'est vraiment très bien quoi donc elle a aussi la de la puissance donc elle a 200 de puissance c'est pas ouf mais c'est toujours ça quoi vous rajoutez 200 en force et 200 en intel donc elle a quasiment 1000 de force et 1000 d'intel donc c'est vraiment très intéressant donc avec des petites daguerries qui font plaisir parce que moi je préfère les daguerries que les daguerries que l'épée gloursonne et ensuite ces deux petits exos donc hop donc au passage tout le monde a des exos donc comme vous avez pu le voir sauf la nini donc au passage en même temps donc ça je vous l'expliquerai après donc ensuite nous avons la petite roublarde qui est sagesse donc avec un total de 1023 de sagesse ah non, 923 je pensais qu'il n'y avait pas encore de bonbons mais il l'a déjà donc 923 de sagesse avec le petit bonbon sinon qu'on tue 123 c'est franchement très intéressant une sagesse comme ça sachant que son rox il est vraiment très intéressant on place 3 bombes pour bien les mettre et avec le panda on porte et on pousse on porte et on met dedans bah pas on pousse mais on porte et on met dedans on porte et on met dedans ou par exemple avec le cra flèche de recul flèche de dispersion c'est franchement très intéressant ça le combo avec la roublarde puis ensuite on fait tout péter mais généralement quand je fais un combo ça dure moins de 6 tours bah donc en fait les bombes ils sont jamais au maximum mais bon bref c'est franchement un très bon élément de la team et moi j'apprécie la roublarde et dès qu'à les niveaux de 200 on attaque le petit chat l'oeil ensuite l'hélio donc l'hélio qui est dernier personnage de la team à un niveau 68 pour le moment elle est axée au coriandre je dois lui passer free 3 donc je pense moins de niveau 80 elle sera déjà free 3 donc c'est pas mal pas mal ouais on est moins de niveau 80 déjà free 3 alors qu'en eau ils sont niveau 140 hier j'ai fait passer un niveau 130 le manceau royal donc voilà comme après ils ont pas de team voilà donc l'hélio qui est sagesse elle aussi donc on va monter ça en même temps donc là j'ai tout mis il faut juste que j'achète des stuffs en même temps voilà 408 000 kamas ok je sais pas comment on les a eu ah ouais c'était avec les quêtes les quêtes des fans de donjons free ghost donc voilà pour le moment un stuff assez basique avec une panneau non oreille de wabi cap de prespic les alliances silly mail celle là j'ai passé au moins 300 runes jamais voulu à 31 sagesse les moon boots donc ils ont changé avant c'était les les moubots un truc comme ça ouais c'était un truc comme ça donc voilà quoi baguette en racine d'abrachnid et elle a 500 de sagesse mais elle a pas de bon de compensation non je sais pas comment ça se fait ouais elle en a pas eu mais après elle n'était pas encore créée au moment elle n'était pas encore créée au moment du rollback donc ensuite ce que je devais vous parler c'était de l'optimisation pour ma team donc tout le monde alors je vais vous dire les personnages qui sont vraiment bien opti donc le panda il est vraiment bien opti l'éka il est bien opti la biopette elle est bien opti les 3 autres pourquoi ils sont pas encore bien opti donc le nunu on peut dire qu'il est opti niveau retrait PM niveau retrait PM on cherche pas plus c'est nickel mais il faut vraiment son stuff rocks là parce que stuff rocks moi j'attends plus de 1200 de chance mais franchement un stuff full rocks qui retrait aucun PM donc ça sera pour bientôt parce que là niveau Kama c'est un petit peu la dèche on compte environ 15 millions de Kama avec les Kama des autres personnages et donc j'attends vraiment un stuff full 1200 de chance donc on le fera avec sûrement des gros items par exemple le balaine et tout donc 11 PA ça suffit et voilà quoi donc dès que dans pas longtemps je pense dans moins de 2 mois pour les prochaines vacances ce nunu il sera optimisé voilà donc comme ça il aura plus 1200 de chance et pour les donjons où on a pas besoin de retrait PM bah il rocksera à mort il lâchera un gros rocks ça fera extrêmement plaisir donc voilà quoi donc le nunu bientôt optimisé il manque juste son stuff rocks sur ces deux modes ensuite prochain personnage aussi à optimiser c'est l'anini l'anini qu'est-ce qu'il lui faut elle est tout simplement un gelano PA PM et voilà quoi donc on va enlever le gelano PA PM on va mettre un kralano PA ou un anneau pas de greffe PA tout simplement donc j'attends d'avoir plus de Kama et je ferai l'exo sûrement moi-même parce que regardez là on est en 7 PM et donc voilà quoi on enlèvera le gelano pour avoir un kralano comme ça le kralano il donne du soin des petites résistances et donc c'est largement mieux donc je ne sais pas quoi passer soit anneau pas de greffe soit kralano ou soit je fais les deux d'un coup et c'est mieux tout simplement donc voilà quoi donc ça c'est ce que je ferai bientôt et comme ça l'anini elle sera optimiste il manque juste un exo et c'est fini ensuite il y a le kra le kra qu'est-ce qu'il lui manque donc le kra il a tout donc il a ses exos l'exo PA l'exo PM les petites ceintures strigiles la voile d'encre le casque missis mais moi je dis qu'il n'est pas optimiste niveau dofus et trophée donc là tout simplement on a déjà l'hémorode on va retirer tout ça donc on doit rajouter un ocre donc il y aura bientôt l'ocre de la yop on est en train de faire les archi-monstres en ce moment parce que la yop a la première étape de l'archi-monstres mais je garde tous mes archi-monstres pour essayer de faire tout d'un coup pour que ça soit mieux donc déjà il y aura l'ocre le tutu et il restera deux places donc on mettra sûrement un puissant et je ne sais pas du tout il restera une place donc c'est pour ça on verra mais voilà quoi il faut vraiment l'ocre à tout prix c'est mieux d'avoir un ocre je pense parce que là il est en 11 PA mais dès qu'il y a son ocre il passe en 12 PA ça sera déjà mieux et ensuite il y aura encore une place pour un dofus ou un trophée et je pensais mettre un dofus des glaces donc j'irai faire les quêtes et ça sera mieux donc sinon niveau pourpre tous les personnages ont déjà fait la quête à part le Nunu mais je suis en train de faire les morceaux de Totankama en ce moment donc là je dois en avoir un petit peu à moins que Arthur il a enlevé les morceaux ouais voilà j'en ai 4 il me manque juste le 1 ouais il manque le 1 je peux faire le Nunu sinon tout le monde a déjà son pourpre sur les 6 personnages 200 sauf le Nunu mais le Nunu il en a pas besoin c'est juste pour les revendre par la suite donc comme par exemple vous avez pu le voir tout à l'heure le panda il a un pourpre mais je ne l'utilise pas même si je pourrais mettre à la place du vigoureux mais bon bref on va laisser un vigoureux on vendra le pourpre c'est plus cher ensuite il n'y a plus de personnages à vendre non ensuite on les garde et ensuite l'émeraude tout le monde l'a fait à part les les deux petits persos BL quoi qu'on est en train de monter sinon ensuite je suis en train de faire le tutu mais que pour la Yop que sur la Yop en ce moment donc attendez la Vénédiction de Vichy voilà je commence à faire les donjons même si c'est vraiment le début mais je prends 4 à 5 personnages ça passe vraiment tranquille voilà voilà donc ensuite la Roublarde au niveau 200 elle sera untel et je ne vous l'ai pas dit mais l'élio sera R et ça sera largement mieux donc on a déjà préparé son stuff j'ai même déjà l'exo il doit être sur le menu j'ai déjà son exo PM attendez je le recherche à moins que Arthur a la cachée quelque part alliance on va frapper l'ours voilà allez ici la petite alliance gourson 11 d'eau 1 résistance critique que j'avais passé en 2 runes celle là je crois 2 runes ou ouais celle là c'est 2 runes c'est celle du panda je crois et je l'ai passé en 1 rune non c'est celle du cra alors attendez ouais celle du cra je l'ai passé en 1 rune j'avais vraiment eu de l'achat c'est un putain de jet et donc ouais pour ceux qui demanderaient quand je reprends l'exo je la reprends bientôt avec un truc inédit que j'ai jamais vu sur Youtube je ne réfère pas à vous le dire mais il y aura vraiment un nouveau truc avec l'exo et ça sera vraiment sympa à faire ça sera en compagnie d'une deuxième personne je ne sais pas encore qui prendre peut-être que chaque épisode en tournera mais je pense que ça peut vraiment être un truc vraiment très intéressant et qui pourra vous faire rire donc il y aura la cam mais ça je vous laisserai voir par la suite donc déjà je me fais des camas j'ai une optimisation et voilà voilà bref donc j'espère que ma team vous plaît la composition donc là aussi lui il a ramené sa team mais je pense qu'elle est mieux optique moi attendez non il a un SRAM en plus il a une OZA donc ok ouais moi j'ai Eka lui il n'en a pas mais il a un SRAM et ensuite moi j'ai Roublard et lui il a une OZA ouais ok voilà voilà bref donc j'espère que ma team vous plaît n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous aimez ma team donc je pense qu'il y aura bientôt un changement de couleur ou je ne sais pas en fait je ne suis pas pressé pour le changement de couleur mon cotimeur au début il ne voulait pas maintenant il veut mais maintenant je n'ai plus envie de changer de couleur parce qu'au final ces couleurs là elles sont plutôt assez jolies voilà voilà bref donc là en ce moment c'est une période où je vais vraiment kamasser à mort donc il y aura pas mal d'épisodes pour l'objectif 300 millions de kamas en plus je suis arrivé sur un nouveau serveur donc il ne faut pas faire de kamas tout de suite en fait parce que je ne sais pas vraiment si ça va partir ou quoi donc je me renseigne un petit peu pour voir si ça se vend voilà bref donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à lâcher un petit commentaire pour partager votre avis sur ma team si j'ai des changements à faire tout simplement pas de classe mais par exemple de stuff et tout par exemple pour le cra ou pour le nunu si vous avez un stuff 1200 chance et donc voilà voilà donc au passage si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la chaîne il y aura aussi dans la description mon twitter donc n'hésitez pas à me follow sur mon twitter je suis vraiment très actif et des fois je retweet des choses ou voilà etc etc bref donc voilà donc c'était Thelma allez ciao tout le monde